L'heure du mystère Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Il est mort de Henri Crespi Avec Nelly Borgeau, Yves-Marie Morin, Philippe Mareuil, René Clermont et Jean Levray Réalisation Evelyne Frémy Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, il y a un instant, j'arrive Voilà, il y a une seconde Monsieur, je vous réveille? Pas exactement Je me suis couché tard Il faut que je vous parle À moi? Maintenant? Oui? Il est dix heures Quoi? Déjà? Ah, c'est tout en désordre Non mais ça n'a aucune importance, on sait comment vit un étudiant Excusez-moi, vous voulez me parler? Mais de quoi? Vous connaissez Anne? Anne Blin? Oui Écoutez, je vais m'habiller On pourrait se retrouver quelque part tout à l'heure Non, non, c'est pas nécessaire, nous pouvons très bien en parler tout de suite Je n'ai pas encore bu mon café Je vais m'en faire une tasse Asseyez-vous Merci Vous préparez une licence de sociologie? Oui, ça ne mène à rien Vous voulez un peu de café? C'est du poudre? Non, merci Il va falloir que je mette de l'ordre J'ai l'intention d'épouser Anne Comment? Vous avez l'intention? Oui, vous m'avez très bien compris Excusez-moi, je n'ai jamais pensé à ce genre d'éventualité Et elle est au courant? Évidemment Ça alors Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ce n'est tout de même pas elle qui vous envoie? Bien sûr que non Elle vous a parlé de moi? Non plus, mais je sais que vous existez Anne va se marier avec vous? Oui, je pense C'est marrant Et elle est d'accord? Je ne sais pas encore La question n'est pas là, elle le sera tôt ou tard Pour l'instant, il y a un obstacle Lequel? Ne faites pas l'innocent Je ne comprends pas ce que vous voulez dire Si c'est de moi dont vous parlez, je ne suis pas un obstacle Anne est libre, elle fait ce qu'elle veut et moi aussi Elle est votre maîtresse Maîtresse? Nous ne parlons pas le même langage Anne a 20 ans À cet âge-là, on est la maîtresse de personne Vous jouez sur les mots Non, c'est une affaire de conception Vous, vous voyez ça sous forme de contrat Le mariage, le concubinage, la liaison Je vous ai dit que nous étions libres Nous ne sommes pas des personnages de votre vie Bon, vous préférez que je dise Vous couchez avec elle? Non, ça devient inconvenant C'est tout D'ailleurs, de quoi s'agit-il exactement? Oui, vous avez raison Nous n'allons pas débattre sur les termes Qui établissent vos rapports avec Mademoiselle Blain Il se trouve que l'existence de ces rapports Et votre présence dans cette ville Dans ces conditions Sont un obstacle à nos projets de mariage Et alors? Eh bien, je suis venu vous demander Quelles étaient vos intentions Et si vous pensiez pouvoir mettre fin à vos relations Tout simplement Premièrement Est-ce que vous l'aimez? Je ne pense pas avoir à vous répondre là-dessus D'ailleurs Nous n'entendons certainement pas la même chose Sous ce vocable Oui, admettons Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important Ben voyons Et vous avez parlé de moi à Anne? Je lui ai laissé entendre que si je l'épousais Je ne pourrais évidemment pas admettre Que quelqu'un d'autre... Et qu'a-t-elle répondu? Rien Bien sûr Ensuite? Deuxièmement Je suppose que vous n'avez pas l'intention de l'épouser Pourquoi vous supposez? Avec le genre de liberté que vous semblez pratiquer Écoutez monsieur Je ne vais pas vous parler de nos conceptions du mariage Pas plus que de la liberté À laquelle vous faites allusion Où voulez-vous en venir? Vous n'aviez pas l'intention de vous marier Si ça peut vous faire plaisir Nous n'avions pas envisagé la question Bon Il faut prendre conscience des réalités Je ne sais même pas qui vous êtes En effet j'ai omis de me présenter Mon nom est Laurent Deberny Ça ne vous dit rien? Non Vous ne connaissez pas les usines Deberny Ce sont les salles de la ville Les réfrigérateurs? Exactement C'est vous? Oui je dirige l'usine Ça vous fait sourire Vous savez moi c'est plutôt le côté frigo qui me ferait rigoler Je connais la présenterie Je l'ai faite avant vous Ne vous fatiguez pas Et je sais ce que vous pensez Le fils qui dirige l'usine à papa La bonne planque Et autres lieux communs Sur ce genre de situation C'est moi la question n'est pas là Je ne pense rien du tout Vous pouvez bien être ce que vous voulez Ce n'est pas mon rayon Oui maintenant c'est d'Anne qu'il s'agit Vous savez comment elle est On ne peut pas savoir ce qu'elle pense Et elle ne parle jamais d'elle-même Alors peut-être en savez-vous plus que moi Et qu'entre jeunes Vous vous confiez plus facilement Ça n'a rien à voir Il n'est pas question de confesser C'est autrement Je crois que vous ne pouvez pas comprendre Peut-être J'ai 30 ans et je m'aperçois que je suis déjà d'une autre génération Mais je ne demande qu'à comprendre Il n'y a rien à comprendre Mais les choses C'est comme ça Mais nous avons un choix à faire Oui bon ça va Mais on ne choisit pas les gens Ça marche ou ça ne marche pas Vous arrivez Vous me dites je veux épouser Anne Je n'y peux rien Vous prétendez que je suis un obstacle Et alors ? Vous voulez que je me suicide ou quoi ? Pour être clair je voudrais savoir si vous tenez beaucoup à elle Et si vous seriez prêt à admettre qu'Anne a besoin D'une certaine sécurité Oui je sais que cette idée peut vous paraître ridicule Mais Anne est quelqu'un de fragile Depuis qu'elle a perdu sa mère Elle est comme un petit animal Qui a besoin de chaleur Et ne sait où se réfugier Son père ne semble pas très solide C'est un rêveur Et vous êtes trop jeune Croyez-moi elle s'enferme dans une solitude Qui ressemble beaucoup à une fuite Vous ne répondez rien Je vous écoute Vous pensez que je me trompe ? Je n'en sais rien Pour moi tout ça c'est du roman Mais en admettant qu'il y a quelque chose de vrai Dans ce que vous racontez Croyez-vous que le mariage soit un remède ? Et le mariage avec vous ? Sur quoi vous vous appuyez-vous pour penser qu'elle vous épouserait ? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez lui plaire ? Elle ne vous a jamais parlé de moi ? Jamais Bon parlons franchement Je sais que le mot vous déplaît Mais Anne est ma maîtresse Quoi ? Je n'aurais pas la prétention d'épouser une jeune fille Sous le seul prétexte qu'elle me plaît Et sans qu'elle ait manifesté le moindre signe d'intérêt à mon égard Ah bon ? Je ne serais pas venu vous voir Si je n'avais pas pensé que vos relations avec Anne N'étaient déjà compromises Ou du moins Qu'elle n'avait pas un caractère définitif Enfin très sérieux Je voulais précipiter les choses Nous pourrions nous la jouer sur une partie de poker Vous êtes plus chatouilleux sur le mot maîtresse Que sur les plaisanteries de mauvais goût Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous venez ici pour faire un cours de psychologie ? Vous me racontez le conte du bon prince Du vagabond et de l'orpheline Naturellement c'est vous le bon prince Alors que vous aviez tout simplement l'intention de me proposer un marché Je n'ai qu'une seule intention Épouser Anne Et je ferai ce qu'il faut pour ça et tout ce qu'il faut Je ne veux pas la jouer Mais la gagner Vous comprenez ? Et je ne vous dirai pas que l'un de nous est de trop Pour être parfaitement clair C'est vous qui êtes de trop Alors ne faites pas de littérature et sortez vos armes Revolver ou carnet de chèque ? Le revolver c'est risqué Mais plus économique Parce que je vous préviens Je suis très cher Anne a 20 ans Ça vaut son pesant d'or Ne faites pas le malin Écoutez-moi Monsieur Deberne Vous l'avez dit vous-même Il faut prendre conscience des réalités Alors soyons réalistes Qu'est-ce que je suis ? Un petit étudiant pauvre perdu dans une ville de province Avec des parents modestes qui n'ont pas les moyens de m'envoyer à Paris Tôt ou tard je partirai d'ici pour travailler Je ne sais où A moins que je retourne dans ma famille Anne restera là dans la petite librairie près de son père Et près de ses études Un jour je ne la verrai plus Il suffit d'avancer ce jour pour réaliser un rêve Et éclaircir un avenir actuellement dans le brouillard Et vous m'en offrez l'occasion Ce serait une folie de ma part de ne pas regarder ce problème bien en face Donc il me suffit de surmonter à la fois ma timidité devant une telle transaction Et le regret que je pourrais avoir de ne plus voir Anne Mais puisque de toute façon elle est perdue pour moi Vous parlez sérieusement ? Ça vaut bien 10 millions Je ne m'attendais pas à un tel cynisme Vous êtes un homme d'affaires, je parle votre langage Je n'ai jamais pensé Vous êtes venu pour ça Je n'osais même pas vous proposer De l'argent Vous ne vous êtes pas entendu Vous n'avez rien fait d'autre Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le chiffre qui vous dérange ? Vous ne pensiez pas m'en offrir tant ? Voilà la vérité Et c'est le prix de mon départ Et croyez-moi, je vaux bien ça C'est une somme Et ce n'est rien Parce que ce prix vous n'avez pas encore âge Elle, il faudra l'acheter à son père En admettant qu'elle veuille de vous Elle est mineure Et son père ne la lâchera pas comme ça Sa librairie ne marche pas du tout Il a des dettes Et il est au bord de la faillite Il rêve certainement d'un bel avenir pour sa fille Et vous êtes le candidat rêvé Mais il a besoin de s'en sortir aussi Vous comprenez ? Vous n'avez pas fini de payer J'aime Anne et l'argent ne comptent pas Parce que vous en avez ? Bon, avant de vous répondre, je dois l'avoir Et qu'est-ce que vous proposez ? Ce soir à 8h précise, j'irai à la librairie Soyez dans la rue et venez à ma rencontre Je vous donnerai ma réponse Je vais vous donner d'abord la mienne C'est que vous êtes complètement pourri Et j'espère bien ne jamais en arriver là Je préfère encore crever de faim toute ma vie Vous avez encore jusqu'à ce soir 8h pour réfléchir Et si vous changez d'avis ? Vous ne comprenez rien Mais dites-vous bien une chose C'est que si vous me voyez ce soir à 8h sur le trottoir de la rue des Vincents Ça ne pourrait être que pour vous trouver la peau Je suis en retard Oui Tu veux boire quelque chose ? Non Alors ne restons pas là, il y a trop de bruit Tu dois être rentré pour midi ? Oui Ton père t'attend ? Oui Tu as cours cet après-midi ? Non Et tu sors ? Non Oui, non, non, oui, oui, non, non Oui Ce n'est pas le chemin ? Non Bon Yémi, dis-moi 20 Et puis Tu seras peut-être en retard Pour une fois Tu cherches à m'attirer des histoires ? Oui Là, ce sont les remparts de la ville Oui J'ai l'impression que je connais cet endroit C'est peut-être parce que nous y sommes déjà venus Ça doit être ça Peut-être y étions-nous hier ? Ça ne m'étonnerait pas Asseillons-nous là Je parie que tu me regardes Oui Tu as gagné C'est fou ce qu'on peut imaginer d'après un visage fermé À force de ne rien dire, on finit par ne rien se dire Je dois rentrer Attends Tu connais Laurent de Berny ? Oui C'est tout ? Quoi ? C'est tout ? Tu me demandes si je connais Laurent de Berny ? Je te réponds oui, je connais Laurent de Berny Mais tu n'as rien à m'en dire Non Je l'ai vu tout à l'heure Tu n'es pas bavarde Mais il faut reconnaître que tu n'es pas non plus curieuse Non Tu as rougi Il est vrai que tu rougis tout le temps Tu veux que je te dise quelque chose ? Oui, j'aimerais assez Je dois rentrer J'aurais dû m'y attendre Tu n'as rien à dire Non Tu ne te livres jamais, tu ne t'exprimes pas Je te vois tout le temps et je suis obligé de t'imaginer, de t'inventer On te dit, viens ici, tu viens À droite, à gauche, en avant Tu vas à droite, à gauche ou en avant Avec une docilité déconcertante Parce que tu ne participes pas, tu ne choisis pas Je ne sais jamais si tu es contente ou pas Si tu attends quelque chose ou non Je dois rentrer Tu ne veux pas me répondre ? Mais tu ne m'as rien demandé Alors je vais te poser une question Peut-être indiscrète Il faudra que je réponde ? Oui Bon Est-ce que tu aimes Laurent de Berny ? C'est une question indiscrète Oui C'est même une question sur ma vie privée Oui Alors je ne répondrai pas Tu as raison Ça ne me regarde pas Je suis un imbécile Depuis trois mois, je ne fais que me tromper Tes silences Ta timidité M'intimidaient Je t'ai respecté Je n'osais plus exprimer le moindre sentiment Parce que ce sont des choses dont on ne parle pas J'avais l'impression que tu étais bien avec moi Je ne pensais qu'à te prendre dans mes bras J'attendais un encouragement Et puis arrivé le moment où tu disais Il faut que je rentre J'arrivais bien à gagner cinq minutes Alors imbécile prena dans tes bras Comme n'importe quelle autre fille Non Et tu partais Et je ne savais pas Je me disais La prochaine fois Tu me méprises Non Je croyais que tu cachais tes sentiments Et que tu avais de la pudeur Ce n'était que de l'indifférence Tu ne dis toujours rien ? Je rentre Ah non, c'est trop simple Putain, vage J'ai encore quelque chose à te dire De Bernier est venu chez moi tout à l'heure Pour m'annoncer que tu étais sa maîtresse Il croyait que tu couchais avec moi Il voulait te racheter Dix millions pour que je foute le camp Ça ne te dit rien ? Il veut t'épouser À tout prix Enfin, à tout prix Il a quand même voulu marchander Je ne suis pas bégueule Mais je l'ai foutu à la porte J'attendais un mot de toi J'attends encore Tu ne dis rien ? Non, je ne dis rien Il doit aller chez toi ce soir à huit heures Il m'a dit de réfléchir Son oeuvre retient toujours Si j'accepte Je dois aller à sa rencontre Alors Qu'est-ce que je fais ? Ce que tu veux Eh bien, je vais y aller Évidemment, c'est un peu cher Tu ne valais pas ça Anne ! Anne ! Anne, ce n'est pas ce que je voulais dire Reviens, dis quelque chose Nous sommes des imbéciles, Anne ! Anne, je... Même tout seul, je ne sais pas le dire Tu ne manges pas ? Je n'ai pas faim Mais il faut manger Je n'ai pas vendu un seul bouquin ce matin On n'en sortira jamais Dans huit jours, il faut payer les impôts Si on ne veut pas être augmenté de 10% Tu n'as pas vu de Bernie ce matin ? Non Il est passé rapidement, vers 11h Il viendra boire le café Tu es contente ? Ça m'est égal Mais je croyais qu'il devait venir dîner Ah oui, bien sûr Il ne me faisait pas changer Je crois qu'il veut te parler avant Alors je lui ai dit de venir boire le café Je ne tiens pas tellement à le voir Mais tu n'as pas cours cet après-midi ? Non Alors tu peux bien lui parler Je n'ai rien à lui dire C'est très très bien Je crois qu'il a des projets qui se précisent Nous reprendrons peut-être la librairie de l'avenue de la République Goutard va céder Il prend sa retraite Ça, c'est une affaire qui marche Moi, je pense que tu pourrais être Très heureuse Oui Il faut dire que je suis à bout On ne passe pas un chat dans cette rue On dirait que pour acheter un livre Les gens veulent qu'on les voit Il faudrait trouver une date pour ce mariage Quel mariage ? Tu étais bien d'accord Ça fait un bon moment qu'il en a question De Bernie a l'air tout à fait décidé Pas moi Laurent est très gentil Très désintéressé Il pense que la librairie devrait marcher Il a compris que je pouvais complètement rétablir ma situation Avec un petit coup de pouce Tu ne voudrais pas me voir mourir de honte et de misère Dans cette boutique condamnée ? C'est mon tombeau ici Bien sûr, tu es encore jeune pour te marier Enfin, une occasion comme ça ne s'offrira plus Surtout dans la situation où nous sommes En province Mais il faut bien que tu fasses quelque chose Je ne pourrais pas toujours subvenir à tes besoins Ça y est, tu l'as dit Et puis, je pourrais peut-être refaire ma vie Qui sait, je ne suis pas tellement vieux Ta pauvre mère le comprendrait Bon, je vais chercher du travail Mais non, ma petite fille, tu le sais Ce n'est pas de ça que nous parlons C'est toi qui parles Je ne veux que ton bien Et s'il y avait quelqu'un d'autre ? Je t'en prie Tu ne vas pas me parler de ce petit jeune homme Je n'ai aucune sympathie, aucune estime pour lui Je ne peux pas choisir tes camarades de faculté Mais laisse-moi te dire que celui-là Avec son air de je ne sais quoi De rien du tout, d'ailleurs Alors non Alors que nous nous entendons si bien avec Laurent de Bernier Tu ne vas pas faire la comparaison Laurent, voilà, voilà Un garçon qui me plaît, propre, convenable Bien élevé Je suis à même de juger mieux que toi Tu peux me croire Et puis ton petit camarade Je lui parlerai s'il le faut S'il n'est pas bête, il comprendra Mais qui te dit que c'est de lui qu'il s'agit ? Oh, mais ne t'en fais pas Tout s'arrangera Et puis Tu pourrais penser un peu à moi Tu ne parles que de toi De tes affaires, de ta vie, de tes soucis Pourquoi veux-tu que je te parle ? Tu n'écoutes pas un mot Tu ne penses qu'à me caser avec ce type qui a de l'argent Pour avoir ta librairie, Avenue de la République Et recommencer ta vie Ta vie Eh bien, ne t'occupe de rien Je vais m'arranger comme je l'entends Toute seule, toute seule Mais, 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 enfin, je ne t'ai jamais vue comme ça Ah, ma petite fille Il n'y a pas de petite fille Enfin, je t'en prie, ne crie pas Laurent de Bernier va arriver Oui Je vais préparer le café Voilà, voilà, j'arrive Ne vous dérangez pas, monsieur Blin, je monte Ah, mon cher Laurent Je suis bien content de vous voir Mais moi aussi, monsieur Blin Anne n'est pas là Mais si, mais si Elle va nous apporter du café Nous parlerons dans un moment Je, oui, tout à l'heure Bonjour, Anne Bonjour Oh, mais il ne fallait pas vous donner la peine Papa vous a invité à boire le café, c'est le café Vous allez bien ? Mais oui, elle va très bien Prenez du sucre Merci Et moi ? Voilà Vous faites vraiment un très bon café Voulez-vous boire un alcool ? Non, mais si vous êtes très gentil, je ne vais pas boire maintenant Tu devrais descendre un peu à la boutique S'il vient quelqu'un Je vais bavarder avec Laurent Je vous rejoins dans un instant Elle a l'air un peu nerveuse comme ça Mais je suis sûr qu'elle va très bien Je l'espère Monsieur Blin, il faut que je vous parle franchement Ce matin, avant de passer ici, je suis allé voir ce garçon Ah, alors tout s'arrange ? Vous lui avez dit que je préférais qu'il évite de voir ma fille Ça ne s'est pas passé aussi simplement J'ai essayé de le raisonner Enfin, je ne voulais pas le brusquer Mais je lui ai quand même annoncé que j'avais l'intention d'épouser Anne Oui, très bien Il a menacé de me tuer Oui, je le crois très exalté Vous comprenez, ce n'était pas tant pour moi Mais franchement, je ne pense pas que pour Anne La fréquentation d'un garçon comme lui soit une très bonne chose Non, c'est évident Je le lui disais encore tout à l'heure Ah, et comment a-t-elle réagi ? Oh, vous savez, c'est une petite fille Elle n'a rien dit Elle fera ce qu'on lui demandera Ce n'est pas tout à fait une petite fille Non, je crois qu'elle serait tout à fait prête pour notre mariage Mais elle est encore plus ou moins attachée à sa vie d'étudiante Et en faisant tout à ce garçon Elle pense à le ménager ou peut-être a-t-elle peur ? Non, je vous assure que tant qu'il sera là et tel qu'il est Je vous rappelle qu'il m'a menacé C'est insensé Tout pourrait se passer normalement sans l'existence de certains de ces garçons On ne peut même plus les raisonner Ce sont des voyous, des parasites, des bêtes nuisibles Qu'il faudrait écraser avant qu'elles ne fassent le mal Ils ont le mal, le venin Mais calmez-vous Oui, vous, bien sûr, Laurent, vous êtes un garçon, comment dire Un homme sur qui on peut compter Mais je ne vous laisserai pas tout le poids de tout ça Vous savez comme je vous estime Et je ne pense qu'au bonheur de ma fille Et ce gamin qui... Vous en faites pas Je lui dirai, moi, ma façon de penser Je vous assure qu'après, on en parlera Mais il ne faut pas s'énerver Il y a de quoi ? Maintenant, je voudrais parler un peu avec Anne Oui, c'est ça Et n'oubliez pas que vous dînez ici On vous attend de toute façon Mais je ne l'oublie pas Vous savez bien quel plaisir j'ai à venir Alors à tout à l'heure C'est entendu Anne Il y a quelque chose qui ne va pas ? Oui, je sais que vous n'allez pas me dire quoi Et ce n'est pas le moment que je vous prenne dans mes bras Ce n'est pas possible Je ne peux pas savoir Enfin, comment faire pour vous Pour vous voir à un moment Vous détendre Non, pas vous livrer Ce n'est pas ce que je veux dire Enfin, quoi qu'il arrive Anne, je vous aime Je voudrais vous voir Désirer quelque chose Le demander L'obtenir Tout simplement Et que je puisse vous le donner Mais décidément Vous ne voulez rien dire Mais pourquoi me regardez-vous comme ça ? Vous êtes toute pâle Ne me regardez pas ainsi Mais vous me haïssez Vous voulez le savoir ? Non, non, ne dites rien Si, vous vouliez que je parle Vous êtes un menteur et un voleur Vous vouliez coucher avec moi C'est tout À n'importe quel prix La ruse, la tension La patience La force, l'argent Vous voulez que je vous appartienne Tant que vous en aurez envie À vous À personne d'autre Vous voulez que je désire quelque chose À condition que ce soit vous Vous voulez vaincre Gagner Posséder Être le plus fort Vous l'avez été Il ne me reste que honte Et dégoût Oui, j'ai eu confiance Je me suis trompée Vous en avez abusé Je ne crois plus Rien, 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 rien À ce soir C'est absurde Qu'est-ce qui se passe ? Rien Ah bon ? Où vas-tu ? Sur la vaisselle Anne Quoi ? Il n'est pas venu de client ? Non Viens voir un instant Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas pris Enfin, tu n'as pas vu Je veux dire Le revolver qui est toujours là Dans le tiroir caisse Il n'y est plus Tu ne l'as pas à déplacer ? Non, pour quoi faire ? Je ne sais pas, oui Il n'y est plus Où peut-il être ? Tu en as besoin ? Non Je regardais quelque chose D'habitude, il est là C'est curieux Il me semble l'avoir vu ce matin De toute façon, il ne sert à rien Ce n'est pas une raison pour disparaître Tu es sûre que tu ne l'as pas vu ? Oui Ah bon Je vais regarder ailleurs Quand tu auras fini là-haut Pourras-tu garder la boutique Un moment J'aurai une course à faire D'accord Dans une demi-heure à peu près J'ai vu ton père qui sortait Alors je suis venu Je venais de dire Pour que tu saches D'abord je voulais m'excuser pour ce matin Si tu peux oublier ou me pardonner Je ne voulais pas te blesser Alors voilà Je m'en vais J'ai un train ce soir à 9h J'ai mon billet pour retourner chez mes parents Je voulais te dire ça Et que Avant de partir à 8h Je verrai Laurent de Berny Attends Attends Je lui dirai que je pars Parce que je dois partir Mais sans condition Sans histoire Voilà c'est tout ce que je lui dirai Je ne sais pas encore ce que je ferai Ça n'a pas d'importance Et puis Je ne voulais pas t'en parler pour Pardonne-moi d'employer les mots de tout le monde Pour aimer il faut être deux Je n'étais qu'un égoïste Je n'ai pas pensé à toi vraiment Si Je pensais à toi mais Comme ça pour moi Je rêvais de toi c'est vrai Je ne réfléchissais pas Je ne me demandais pas si toi aussi Maintenant je sais Je ne t'aime pas Je ne t'ai jamais aimé Sinon je me serais battu sans doute Je suis venu te dire Que je te souhaite C'est vrai tu sais Je souhaite que tu sois heureuse N'importe où Avec n'importe qui Pourvu que tu vives Et que tu sois heureuse Et bien sûr si tu peux Que tu ne m'enveuilles pas Pour tout ce que j'ai pu faire ou dire Voilà Ne me réponds pas Comme ça je partirai plus tranquille Ma décision est prise Adieu Anne Sois heureuse Où vas-tu ? Tu ne vas pas t'en aller maintenant Il est déjà à 8h moins le cas Il n'y a pas assez de pain Je vais en chercher Il en restait une baguette J'en ai mangé à 4h Bon Je vais y aller Ce n'est pas la peine Tu n'as rien sur le feu ? Non le dîner est prêt Alors repose toi Dis moi ce qu'il faut Ça me fera prendre l'air Non je te dis que j'y vais Il t'en faut du temps Je voulais prendre l'air un peu avant de dîner J'étais à la boulangerie de la rue Belfort Bon Je sors un moment Si Deberny arrive Dis lui que je reviens tout de suite Je vais fumer une cigarette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends du fromage ? Non Servez-vous Laurent ? Merci Quelqu'un qui vient d'entrer Comme on n'a pas fermé la porte 9h30 Je vais descendre Il est mort Il est mort Monsieur Commissaire Briquet Mais Qui est mort ? Une balle de 635 dans le coeur Presque à bout portant Il n'a pas dû souffrir C'est un passant qui l'a trouvé dans la traverse des teinturiers On l'a emmené à l'hôpital Et voilà Alors je viens vous voir Vous permettez je vais prendre cette chaise Je pense que vous avez fini de dîner Évidemment ça pourrait durer longtemps J'attends que vous disiez quelque chose Et Vous vous attendez que je continue Je ne comprends pas Où voulez-vous que j'aille ? Jean Varelli était seul dans la ville J'ai téléphoné à sa propriétaire Qui m'a dit que vous le connaissiez bien Et Comme la traverse des teinturiers N'est pas loin d'ici Jean Varelli ? Je vous en prie ne faites pas l'étonner Et si possible évitons les paroles inutiles Mais qu'est-ce que vous espérez en venant ici ? Je suis venu vous voir Comme ça Je n'ai rien à espérer Et pour l'instant je ne peux même pas réfléchir Vraiment faire mon métier là La mort d'un garçon de 22 ans C'est très pénible Oui Je ne supporte pas facilement Je m'effraie sans douter Ça fait partie de mon métier Je ne le connaissais pas Mais en attendant J'avais besoin de voir quelqu'un Qui le connaissait C'est comme s'il n'était pas tout à fait mort Monsieur le commissaire On n'a pas l'habitude de ce genre de comportement Chez un officier de police Vous comprendrez Quoi ? Notre étonnement et notre silence Surtout avec la nouvelle que vous apportez Le matin même j'ai vu ce garçon Mais oui, oui, oui Anne, je l'ai vu ce matin Je n'ai pas pu vous le dire encore Moi je le savais Qui était Jean Varelli ? Oh je ne le connaissais pas bien Je ne le connaissais même pas du tout Un étudiant Il faisait ses études à la faculté de lettres ici Mademoiselle aussi ? Oui C'est ma fille Il avait dans sa poche un billet de chemin de fer Et il avait brusquement donné congé à sa propriétaire Dans la journée, il lui avait annoncé qu'il prenait le train de 9h10 Ce soir, pour retourner chez ses parents Qu'est-ce que vous dites ? Il devait partir ? Ce soir même, vous ne le saviez pas ? Oui, il en était vaguement en question Enfin, avec ce qui est arrivé, je ne sais plus très bien Il a donné congé définitivement Nous ne sommes même pas le 15 décembre Pourquoi quitter la faculté à peine au bout de deux mois ? Il s'est passé quelque chose Mais, laissant cela, je ne fais pas vraiment l'enquête Les questions que je me pose sont pour comprendre qui était ce jeune homme Vous pensez qu'il a été tué par quelqu'un ? Oui Bien sûr Mais, je m'intéresse toujours à la victime avant de chercher un coupable Mais malheureusement, on a généralement affaire à la victime en premier Vous êtes présenté et vous ne savez pas qui nous sommes ? Si, vous êtes monsieur Blin, le libraire, et mademoiselle est votre fille, Anne, si je ne me trompe pas Comment savez-vous ça ? C'est vous qui m'avez dit il y a un instant qu'elle était votre fille Et juste avant, monsieur Blin, il a appelé par son prénom Vous me connaissez ? J'ai trop modeste, monsieur, tout le monde vous connaît dans la ville Oui, je n'y pense jamais Ce qui n'était pas le cas de ce jeune homme Mais il avait des papiers sur lui C'est comme ça que j'ai pu vous joindre Des papiers qui nous concernaient ? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire Des papiers d'identité, son adresse Ici, dans la ville Ce qui m'a permis de téléphoner à sa logeuse Et c'est elle qui vous a dit qu'il nous connaissait ? En quelque sorte Et comme elle m'a dit que monsieur de Berny était venu ce matin Mais elle, je ne l'ai pas vue Je vous ai dit, tout le monde vous connaît Elle a dû vous voir arriver Vous partir C'est tout ce qu'elle vous a dit Oui J'ai aussi téléphoné chez vous Une domestique m'a dit que vous dîniez en ville Et vous en aviez déduit que j'étais ici Ah non, 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 la propriétaire m'a seulement dit aussi Que son locataire voyait souvent mademoiselle Blin Alors je suis venu à tout hasard Peut-être Jean Varelli était-il venu vous dire au revoir Avant de prendre son train Puisqu'on l'a trouvé non loin d'ici Mais puisque vous ne saviez même pas qu'il partait Je comprends mademoiselle La nouvelle que je vous ai apportée s'agissant d'un ami Est déjà assez triste pour ne pas vous accâbler encore avec des questions Excusez-moi de vous avoir dérangé Monsieur Blin, ça ne vous ennuie pas trop de me raccompagner Mais non, je descends avec vous Mademoiselle Monsieur Monsieur le bernier Monsieur le commissaire Et il n'est pas venu dire au revoir Mais non, il n'est pas venu Je l'aurais vu Nous ne sommes pas sortis Oui, bien sûr Il semble que la nouvelle ait beaucoup affecté votre fille Oui, sans doute Vous savez, elle ne parle jamais On ne sait pas trop Je comprends, elle ne s'extériorise pas Oh, dites-moi, Monsieur Blin En tant que commerçant, vous avez bien une arme ici En effet, oui Dans le tiroir de la caisse J'ai un revolver, vous voulez le voir ? Oui, comme ça, simple curiosité Voilà C'est pratique, un petit machin comme ça Il en fout, on ne sait jamais Il n'a pas beaucoup servi Vous pouvez même dire qu'il n'a jamais servi Un chargeur est plein, en effet On voit qu'il n'est même pas rodé Mais vous voyez, c'est une balle comme ça Que le pauvre Varelli Il y a 6.35 Il faut dire que c'est un modèle court Vous l'avez depuis longtemps ? Un an, à peu près Avant, j'avais un vieux pistolet de guerre Très encombrant et rouillé Je l'ai rangé quelque part au grenier Ça vous intéresse ? Non, non, non Je suis sans importance Oui, bien, je vous remercie Ah, encore une chose Il faut quand même que je m'occupe de cette affaire Si ça ne vous ennuie pas trop J'aimerais que vous passiez me voir demain à 4h À mon bureau, au place de la République On parlera un peu seul C'est même pas la peine d'en faire part à votre fille Ah, c'est entendu Je viendrai demain Merci Au revoir, M. Blin M. le commissaire Qu'en dites-vous ? Nous n'avons pas parlé Pas un mot Nous vous attendions Lorsque vous êtes arrivé ici Tout à l'heure Enfin, pour venir Vous n'êtes pas passé par la traverse des Teinturiers ? Non, je n'avais aucune raison Vous l'auriez vu ? Sans doute Évidemment Anne, tu n'as rien à nous dire Si ? Ah oui, Anne, dites quelque chose Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à vous épouser Le moment n'est pas bien choisi pour en parler C'est pourtant maintenant qu'il faut prendre des décisions Peut-être, mais d'un autre ordre Il va y avoir l'enquête Ne croyez pas que le commissaire Briquier va se contenter d'une visite de politesse Il a déjà commencé à poser des questions Lesquelles ? Sans importance Anne Est-ce que vous sortiez avant mon arrivée ? Non, je lui ai dit que non C'est faux ? Je suis allée chercher du pain à rue Belfort C'est facile à contrôler La rue Belfort Est à l'opposé de la traverse des Teinturiers En venant d'ici Et alors ? Il y a 100 mètres, j'aurais pu y aller Mais à quelle heure êtes-vous allée chercher du pain ? Juste avant 8 heures Et lui est sorti quand je suis rentrée Comment ? Vous êtes sorti aussi ? Juste 5 minutes pour prendre l'air On a pu vous voir Non, je n'ai rencontré personne Écoutez, ce n'est pas sérieux La traverse des Teinturiers n'est même pas à 200 mètres d'ici Elle est déserte et il ne passe presque personne dans le quartier Seulement, quand même, vous êtes sortis tous les deux Et vous dites au commissaire que vous êtes resté là Et vous ? Quelle heure était-il quand je suis arrivé ? 8h15 Et je ne suis pas passé par la traverse Mais enfin, mettez-vous à la place d'un enquêteur J'aurais pu y passer Bon, et puis Et puis, autant vous le dire tout de suite J'ai attendu un peu au bout de la rue À l'entrée de la rue Le Blanc Pour voir si ce garçon ne venait pas à ma rencontre Pour quoi faire ? Je l'ai dit tout à l'heure Je suis allé le voir ce matin Il m'avait parlé de son projet de partir Il avait été question qu'il vienne à ma rencontre ce soir à 8h Pour confirmer ses intentions Excusez-moi, Laurent, mais Ne m'aviez-vous pas dit qu'il vous avait menacé ? Oui Oui, bien sûr, je vous l'ai dit Enfin, après ce qui vient d'arriver Ce n'est pas la peine d'en parler Il ne peut plus en être question Tout de même Entre nous, il faut en tenir compte C'est très important Je vous dis qu'il ne doit plus en être question Vous vous êtes disputé ce matin ? C'est sans intérêt Non, mais comprenez-moi, je ne cherche pas à vous faire dire des choses C'est que peut-être la logeuse a pu vous entendre et même vous écouter Si elle est sur le même palier Dans ce cas, elle va forcément en faire état En effet Je n'y avais pas pensé Et vous avez raison Eh bien, je n'ai pas l'intention de m'en cacher si la question est posée Non, et puis tout ça ne prouve rien N'essayez pas de vous mettre à la place de l'enquêteur Je cherche comment vous éviter des complications Je crains qu'elle soit devenue inévitable Et moins nous en dirons, mieux ça vaudra Je crois qu'il faut même éviter de faire allusion à notre projet de mariage De quoi avez-vous peur ? Vous ne comprenez donc pas que si Jean Varelli passe pour avoir été un obstacle Pour l'un de nous trois Ou pour les trois à la fois Il est évident que nous serons soupçonnés Et alors ? C'est normal ? Surtout si l'un de nous a vraiment... Qu'est-ce que tu vas chercher ? Laissez, M. Blain Il peut y avoir une logique dans tout cela Mais une fois de plus, mieux vaut en rester là Tant que nous ne serons rien de plus Pour ma part, si vous le permettez Je vais me retirer Il n'est pas tard Nous allons tourner en rond toute la soirée Je pense que ce serait une erreur Je passerai demain dans la journée Bonsoir, M. Blain Eh bien, alors, bonsoir, Laurent Non, mais Anne, je vous en supplie, ne vous tourmentez pas trop Oui, je sais, c'est inutile et bête de dire cela Plus tard Plus tard, nous verrons tout cela plus calmement Voilà Bonsoir, Anne Bonsoir Tu as retrouvé ton revolver ? Je l'ai vu dans le tiroir Oui Non Enfin, j'en ai acheté un autre Puisque le précédent est perdu Perdu ? Quelqu'un te l'a pris ? Qui ? Je n'en sais rien Laurent est venu plusieurs fois Alors que personne n'était dans la librairie Tu crois qu'il aurait pris le revolver ? Je n'en sais rien Ce garçon l'avait menacé Tu crois que pour se défendre Répondant Je n'ai rien à dire Il y a quelque chose de logique là-dedans Il ne voulait parler de rien Ah non Non, ce n'est pas possible Je ne peux pas penser que c'est lui C'est lui ? Ou toi ? Au moins Choisis Je vais me coucher Monsieur Duberny Je suis venu vous trouver à votre bureau Pour éviter de donner une allure officielle à notre entretien Je vous écoute Je vous l'ai dit Vous êtes un personnage connu dans la ville C'est-à-dire en vue Rien ne passe inaperçu Mais selon les sympathies ou les antipathies Il se crée une légende autour d'un personnage comme vous Il faut trier le vrai du faux Alors ? Je ne vais pas vous raconter votre vie Vous la connaissiez mieux que moi Et à quoi sert ce préambule ? Nous faire gagner du temps Inutile de parler de ce que nous savons tous les deux Et inutile de faire comme si cela n'était pas Jouons franc jeu Je crois monsieur le commissaire que nous sommes à côté de la question Je n'ai à jouer aucun jeu avec vous Et je préfère m'en tenir à une règle bien connue Celle qui consiste à ne parler qu'en présence de mon avocat C'est très bien Avez-vous un bon avocat ? Oui, naturellement Et sans doute le meilleur de la ville En somme, avec vous Il vaut mieux avoir des preuves que des conversations Comme vous voudrez Saviez-vous que monsieur Blain avait une arme dans son tiroir caisse ? Monsieur le commissaire, je ne répondrai à aucune question Monsieur de Berny, il est trois heures et demie Soyez à mon bureau à cinq heures Je n'en aurai sans doute pas le temps Ça m'étonnerait parce que si vous ne venez pas de votre plein gré J'envoie les gendarmes vous chercher Ne vous en faites pas, je trouverai des raisons Devant lesquelles le meilleur avocat de la ville devra s'incliner Et les gendarmes n'auront aucune raison d'être discrets De Berny n'est pas assez mesquin pour faire évoquer des gendarmes qui obéissent à des ordres Alors je vous conseille d'être exact A tout à l'heure Entrez Entrez, monsieur Blain Essayez-vous Je suis venu comme vous me l'avez demandé C'est exact Monsieur Blain, j'ai plusieurs choses à vous dire Premièrement, j'ai vu monsieur Goutard Il est en train de vendre la librairie de l'avenue de la République Comment ça ? Après que monsieur de Berny lui ait confirmé Qu'il ne donnerait jamais suite aux propositions d'achat Que vous lui auriez faites en commun Et pourtant... Deuxièmement Jamais Laurent de Berny n'a eu l'intention d'épouser votre fille Nos fichiers sont parfaitement en règle Ce jeune homme est coutumier du fait Nous avons plusieurs promesses de mariage de sa part auxquelles il n'aurait pas donné suite Bien entendu, monsieur de Berny a un bon avocat dans ces affaires-là Les preuves contre lui sont difficiles à fournir Et il a toujours su éviter le scandale Mais ce n'est pas possible Mais si, 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 ça existe Pour lui, tous les moyens sont bons Il ne faut quand même pas que cela coûte trop trop cher C'est monstrueux Maintenant, revenons à notre affaire, monsieur Blain Vous avez menti Bon, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est troublé Mais nous allons ensemble rétablir la vérité Qu'est-ce que j'ai dit ? Hier soir, vous m'avez montré le revolver qui était dans votre tiroir-caisse En me disant que vous l'aviez depuis un an C'est faux J'ai vu l'armurier, vous avez acheté ce revolver hier dans l'après-midi En prétendant que celui que vous aviez depuis dix ans ne marchait plus Et vous avez demandé le même modèle Où est celui qui ne marche plus, soi-disant ? Je l'ai perdu Alors, alors Non, je vais vous dire De Berny est venu dans la matinée Je l'ai invité à prendre le café Et après son départ, en ouvrant le tiroir, je me suis aperçu de la disparition de mon revolver A 9h du matin, il y était encore Vous voulez dire que c'est Laurent de Berny qui l'aurait pris ? Je ne sais pas Vous comprenez, je l'ai pensé Il venait de me dire que le jeune étudiant l'avait menacé le matin Et trois fois où De Berny est passé par la boutique, il n'y avait personne J'étais en haut, seul ou avec ma fille Alors bien sûr, l'idée m'est venue Pourquoi en acheter un autre ? Un réflexe stupide Au cas où le revolver servirait Pour qu'on ne pense pas que ce soit le mien Et le cas échéant, couvrir de Berny s'il s'en était servi Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça Ou alors, M. Blain, il a pu se passer toute autre chose Jean Varelli étant un obstacle à vos projets Vous avez pu vous-même prendre votre revolver pour vous Et si on trouvait dans votre tiroir celui que vous y avez déposé On penserait qu'il n'avait pas servi Mais je ne suis pas sorti le soir C'est vous qui le dites La traverse des teinturiers n'est pas si loin Je suis sûr que c'est Laurent De Berny Vous dites ça maintenant, mais vous oubliez quelque chose De Berny n'ayant aucune intention d'épouser votre fille Il n'avait aucune raison de tuer Jean Varelli D'autant plus que celui-ci partait pour toujours Chose que De Berny savait Et que vous ignoriez M. Blain La balle de 6.35 que Jean Varelli a reçue dans le dos Et qui lui a traversé le cœur N'a pas été tirée par Laurent De Berny Et vous êtes sorti de chez vous Un voisin vous a vu dans la rue des Vincents vers 8 heures Mais c'était juste aller fumer une cigarette Il n'y a plus que vous Ou votre fille Qui ait pu tirer sur Jean Varelli Non, je n'avais pas le revolver Et ma fille n'est pas sortie Elle a été chercher du pain juste avant que vous ne sortiez Mais la boulangerie de la rue de Belfort Ça me revient maintenant Le temps d'aller et venir Vous savez très bien qu'il y a 100 mètres de la rue de Belfort À la traverse des Teinturiers C'est vite fait Elle voit de loin une silhouette s'engager dans la traverse Elle se met à sa poursuite Elle n'avait aucune raison d'en vouloir à ce garçon Peut-être Mais elle détestait Laurent de Berny Parce qu'elle avait tout compris Elle avait vu Jean Varelli après la visite de de Berny chez lui Elle avait surpris que ce dernier avait proposé de l'argent pour faire partir l'étudiant La logeuse a tout entendu Peut-être a-t-elle cru que c'était de Berny Elle arrive par derrière et elle tire Quand elle s'aperçoit de son erreur Il est trop tard C'est absurde Oui c'est absurde Il ne vous reste donc à avouer Monsieur le commissaire C'est vrai J'avais vraiment cru que l'étudiant menaçait Laurent de Berny et l'avenir de ma fille Je savais qu'il devait aller à la rencontre de celui que je croyais déjà mon gendre J'ai en effet reconnu sa silhouette et je l'ai suivi dans la traverse J'étais comme fouges, je n'ai pas mesuré ce qu'elle allait se passer C'est terrible, quand je l'ai vu j'ai eu peur qu'il se retournait J'ai tiré Que va de venir ma fille ? Vous allez rester ici, je vais la prévenir Non, ne lui dites rien Monsieur Blin, elle doit savoir la vérité Non, laissez-moi d'abord lui parler Je vais la chercher Je vais la chercher Mademoiselle Monsieur ? Je dois vous parler Je vous demande que de m'écouter un moment Pour l'instant, monsieur de Berny et votre père sont à la police Ils ne viendront pas maintenant Nous sommes seuls Je suis embarrassé, il y a des choses difficiles à dire Bon Jean Varelli était un garçon droit et timide dans un monde difficile Où les hommes ne sont pas des saints De Berny, lui, une espèce d'homme qui joue de toutes les ficelles de la séduction Vous l'avez appris un peu tard Jean est timide à tel point que vous finissez par douter de son amour Vous l'aimiez Par dépit, par erreur Vous vous laissez prendre au jeu de De Berny Lorsque vous comprenez tout Il est trop tard Vous croyez avoir perdu Jean Varelli par maladresse Déçu par un père faible Et que vous croyez égoïste Écoeuré par l'attitude d'un escroc au mariage Désespéré par vous-même Car vous ne vous aimez pas Il faut faire quelque chose Vous avez envie de tuer Laurent De Berny Ou de vous supprimer Vous ne savez plus très bien Si, je sais très bien Vous ne savez rien du tout, petite orgueilleuse Vous ne savez pas que les hommes sont faibles, égoïstes et bêtes Et qu'aucun ne peut être ce que vous rêvez qu'ils soient Alors j'en viens au fait Anne Vous prenez le revolver dans le tiroir Vous ne savez pas encore pourquoi Dans l'après-midi, Jean Varelli vient ici Il vous parle, il vous annonce sans doute son départ Vous ne répondez pas, vous êtes désespéré À huit heures moins le quart Vous partez en prétendant qu'il n'y a pas assez de pain Vous courez au devant de Jean Varelli Mais Jean est comme vous, timide Silencieux, obstiné Il a décidé de partir Vous, vous ne voulez pas qu'il parte Mais vous ne voulez pas le lui avouer Je n'ai pas pu J'ai dit à votre père qu'on avait tiré dans le dos de Jean Varelli Lorsqu'il a compris que c'était vous, il s'est accusé Mais la balle a été tirée de face Votre père a voulu vous sauver Anne, vous avez tiré sur Jean Varelli pour qu'il ne parte pas Pour vous punir Pour punir celui qui vous abandonnait Parce que dans un moment de faiblesse vous l'aviez trahi Pour punir votre père, Laurent de Bernier, la terre entière Vous avez tiré pour punir la vie que vous trouviez mauvaise Vous avez tiré sur vos vingt ans Et ce que je, ce que je viens de dire est vrai Oui L'heure du mystère Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir Il est mort de Henri Crespi Avec Nelly Borjot, Yves-Marie Morin, Philippe Mareuil, René Clermont et Jean Levray Bruitage, Jean-Jacques Noël Chef opérateur du son, Robert Lavoigna Mixage, Robert Altabert Réalisation, Evelyne Frémy Assisté de Marie-Rose Derouet